et bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui sur f1 2019 pour la 18e manche de la saison au mexique sur le circuit autodromos hermann rodriguez hermann rodriguez donc pour la 18e manche de cette saison la dernière fois qu'on s'était quitté c'était après le grand prix du japon à suzuka où on avait terminé deuxième de la course en étant partie dixième parce qu'on avait pris dix places de pénalité suite à un changement de pièce c'était valtteri bottas qui avait remporté le grand prix et non c'était max verstappen qui avait remporté grand prix valtteri bottas qui avait terminé troisième donc nos deux adversaires on va dire principaux pour le classement constructeur puisque comme depuis la fin du grand prix de singapour on est tout en champion du monde des pilotes donc de ce côté il n'y a plus de suspense en tout cas max verstappen nuit est encore en lutte avec lucas weber et moi est juste avec lucas weber pour le moment et il lui a passé il lui est passé devant grâce à cette victoire donc ça ça reste encore entre eux sinon notre équipier et onzième avec 63 points on a toujours alexander albonne et nico kenberg qui n'ont pas marqué le moindre point au classement et côté constructeur on est toujours en tête avec as devant red but mais je sais plus avec un point d'avance mais on va voir ça tout à l'heure donc la direction le mexique pour la 18e manche de la saison la saison qui touche bientôt bientôt à sa fin on n'est pas loin de remporter je pense le titre constructeur faut voir si cette course si on fait un bon résultat avec notre voiture et que notre équipier fait un bon résultat il ya peut-être une possibilité je sais pas je suis pas sûr mais il faut voir ça voir déjà quand même point d'avance on a sur red bull racing alors sinon le circuit du mexique qui n'est pas compliqué quand on regarde il ya juste deux trois virages on faut faire attention au niveau de la météo il y aura un beau soleil au niveau de notre contrat on est toujours sur la même base l'objectif de l'équipe on l'a réalisé parce qu'il fallait finir deuxième sur la course du japon ou celle ci comme on a fini deuxième au japon on sait déjà qu'à la fin de ce week-end on aura les 600 points de ressources au niveau des rivaux on mène 14 à 6 contre kimirai collen dans le quatrième face à face de la saison et on est sur le point de gagner notre face à face contre lucas weber à bord de sa maclaren puisqu'on mène 20 et 28 à 13 au niveau de la r&d notre monoplace et pour l'instant tout enfin notre écurie pour l'instant toujours deuxième en termes d'ordre de performance évidemment on n'a plus aucune modification enfin une amélioration en cours parce qu'on était en train de valider les améliorations dans l'aéro il nous en reste encore trois donc on verra si on peut améliorer les trois là et peut-être faire une dernière amélioration avant la fin de saison on optera pour une amélioration d'une semaine on verra à ce moment là ce qui sera préférable sinon au niveau des pièces va du coup comme on a changé le mg uk à la dernière fois pour l'instant on n'a aucun souci sur nos pièces on a quand même quelques pièces qui atteignent les 50% tranquillement mais ça c'est pas très grave au niveau de la boîte de vitesse on est à 52% après cinq courses donc à la fin de cette course et on pourra changer de boîte de vitesse et on prendra pas de pénalité parce qu'elle sera encore bonne et sinon donc au niveau du classement constructeur donc on est en tête avec 461 points red bull et deuxième avec 325 points puis mclaren avec 275 ferrari avec 238 mercedes avec 233 et renault toujours dernier avec 5 points donc pour l'instant on a 136 points d'avance sur red bull il reste quatre grands prix à effectuer avec celui d'aujourd'hui 4 grand prix le maximum de points c'est maximum je crois que c'est 43 points si on fait un doublé avec le meilleur tour donc on va dire 43 donc ça ferait 172 points faut avoir 172 points d'écart minimum avec red bull pour être sûr d'être déclaré champion il ya peut-être une possibilité d'être déclaré champion constructeur après cette course en fonction des résultats évidemment mais on verra ça ben à la fin de la course en attendant moi je vais faire comme d'habitude je vais faire les essais libres les qualifications et on se retrouve dans quelques instants pour le début de la course à tout de suite et je suis de retour après les essais libres et les qualifications les essais libres on a réussi à faire tout ce qu'on devait au niveau des programmes les qualifications se sont très bien déroulé également du coup au niveau des rivaux comme peut le voir étant donné qu'on a fait encore une meilleure qualif que nos rivaux on mène 16 7 contre kim iraille colonne et on a remporté en fait le face à face contre lucas weber parce qu'on mène 30 à 14 bas seulement il n'est pas validé tant que week-end n'est pas fini ce qui est dommage parce que du coup on aurait pu choisir tout de suite à notre adversaire pour la course mais bon sinon on a 1191 1198 points de ressources donc on va déjà continuer en améliorant enfin en validant les pièces voilà étant donné qu'on va avoir 600 points de ressources à la fin sur certains on n'aura plus qu'à valider cette pièce et avec le reste on pourra peut-être lancer une amélioration on verra bien en fonction de ce qu'on aura sinon au niveau des pièces du moteur pour l'instant c'est bon mais vous voyez quand même des pièces qui sont passées à 56 pour l'électronique de commande pour le turbo compresseur 52 pour le système de stockage d'énergie le mgbh qui approche des 50% et le moteur à combustion interne à 58% la boîte de vitesse s'est monté à 57% d'usure donc ça c'est tranquille pourquoi c'est monté aussi autant dans les dans les usures des pièces c'est parce que le circuit du mexique malgré qu'ils soient pas compliqués c'est un circuit où il ya d'énormes pointes de vitesse c'est ou le monte où ça tape beaucoup dans le moteur enfin bref on va passer à la course donc comme d'habitude présentation du grand prix de la grille de départ la stratégie et après ce sera parti pour 18 tours et nous voici à mexico où l'ambiance est à son comble mexico qui a envahi les tribunes et la fête risque de durer tout le week-end ce pays aime la formule 1 et il attend beaucoup de ce rendez-vous annuel espérons que le grand prix d'aujourd'hui tiendra ses promesses l'autodromo hermanos rodriguez ces quatre kilomètres d'eux qui permettent aux pilotes d'exploiter à fond leurs machines en atteignant des vitesses supérieures à 350 km heure avec de nombreuses possibilités de dépassement le tracé est composé de 17 virages dont dix tournes à droite et 7 à gauche c'est avec un immense plaisir que j'accueille nicolas martin qui vient de me rejoindre en cabine de commentaires bon parlons un peu du capitaine que pensez-vous de leurs résultats pour l'instant ils ont eu une année admirable jusqu'ici certaines de leurs performances sont à souligner mais il faut surtout saluer leur constance s'il continue comme ça on peut s'attendre à une nouvelle course d'anthologie observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui le capitaine part en pole position et c'est max verstappen qui lui emboîte le pas en ce qui concerne et donc comme vous pouvez le voir on est premier devant verstappen donc pilote red bull notre coéquipier 14e 16e seulement valterie bottas donc niveau concurrence entre as et red bull c'est un peu pareil sauf que les deux pilotes à son devant les deux pilotes red bull mais l'objectif c'est la gagne la stratégie ouais on peut repousser en gagnant légèrement du ton usure des pneus faible 51% ouais on va faire ça on s'arrêtera au neuvième tour comme ça ce sera exactement la mi-course allez c'est parti pour le grand prix du mexique allez et en vitesse de pointe on va voir qui arrivera en premier au virage allez on peut repasser en standard on va se mettre en intermédiaire voilà attention un peu trop large encore trop large mais on est toujours en tête il ya une grosse bagarre derrière comme on a pu voir entre verstappen et weber ça nous permet de nous enfuir allez on va essayer de boucler quand même ce grand prix le plus vite possible vous avez pu remarquer que je rentre moins dans les détails ces dernières vidéos tout simplement parce que j'ai envie de boucler la saison et pour l'instant on est bien même si on ne prend pas très bien cette petite suite de virages on a quand même encore de l'avance ça c'est des virages qui sont extrêmement rapides qu'il faut pas trop se rater voyez là j'ai un peu raté le virage du coup ça ralentit en fait c'est pas un circuit compliqué le mexique il ya juste quelques virages comme cela là où il faut pas y aller trop à fond là aussi pour la sortie sinon on peut taper dans le muret et dans le premier virage qui va arriver là faut surtout pas prendre le la première bordure sinon ça fait complètement arrêté la voiture je suis passé en mode dépassement sur le rs pour gagner un peu de pointe de vitesse je regarde peut-être un peu trop derrière dans les rétros du coup je rate quelques virages du coup mes adversaires sont revenus un peu à mon contact ton moteur montre le pâtissier des usures il va perdre de la puissance ah il a le drs la maglire stapler il va falloir faire attention bon après je pense qu'il a dû taper dans le carburant quand même ah il va peut-être m'attaquer non il pourra pas ici je pense que je vais devoir repasser un peu en riche quand même on va voir peut-être dans la grande ligne droite allez on va se mettre en riche et en chrono parce que là Max Verstappen a l'air d'être bouillon ah il est chaud il est chaud Max il reste sur une victoire il veut renouveler encore avec une victoire pour réfléchir à une stratégie viable que nous aimerions utiliser tu souhaites continuer sur ta lancée ou change ah bah moi je vais rester sur ma stratégie je vais même pas regarder ce qu'il me propose passons pour l'instant on est en tête de la course et tant qu'on est en tête de la course on peut se permettre de ne pas rentrer mais par contre on a creusé un écart avec Lucas Weber mine de rien on va être en bataille avec Max Verstappen voilà qu'est-ce qu'il s'est passé Pierre Gasly hors cours est-ce que la Mercedes aurait lâché une nouvelle fois dans cette saison ? elle ne sont pas aussi puissantes et aussi fiables que lors de la première saison les Mercedes et l'attaque de Max Verstappen mais on va être sur l'intérieur on va lui reprendre et oui mon petit Max grosse bataille et du coup ah ouais du coup il a perdu du temps hein ça c'est bon donc c'est un endroit où on peut l'emmener là-bas il doit y avoir la piature ouais Gasly qui est là il est de plus en plus pressant Max Verstappen et pour l'instant on est en mode défense hop j'ai protégé oh le petit contact il a voulu y aller et c'est la défense pour le monde on défend la première place on vient de se rater ça va ça va il passera pas comme ça grosse bataille pour l'instant avec Max Verstappen Jésus allez on y est presque à la minute j'ai mis course on rentre sur ce tour on donne tout ce que tu as je me suis mis direct à l'intérieur et il va essayer de m'attaquer quand même ah on a repris un peu d'avance hop 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 c'est bon je sais pas s'il va rentrer au stand en même temps que moi là on reprend un peu d'avance allez on va jeter dans la voie des stands et il rentre aussi au stand je vais devoir rouler en pauvre un petit peu on ressort avant lui mais on va devoir rouler un peu en pauvre et le coéquipier qui rentre au stand et en direct on attaque Bottas on est ressorti 5ème du coup on a pu mettre Bottas entre nous et Verstappen oh punaise attention pousse-toi ça Heinz ouais non oui je pense pas une part de cette partie on y va on y va on y va on y va tout et un Et on a économisé du carburant, on va pouvoir repasser en standard là. Bon après Sainz qui ne se pousse pas c'est un peu normal, il défonce sa quatrième place. Et il rentre au stand. Et ça rentre au stand. On récupère la première place et on a le DRS en plus. Du coup on va gagner un peu de temps sur Max Verstappen. Mais cette course est loin d'être finie face à Max Verstappen. Et on a encore le DRS, on a encore pu profiter, c'est cool. On a pris la largeur de la piste. C'est pas embêté. Allez c'est bon, on est en train de faire un peu le trou sur Max Verstappen. Il faut qu'on le laisse à plus d'une seconde pour qu'il n'y ait pas le DRS. Ok ça marche. Et on vient de faire le record du tour. Alors après peut-être que la Red Bull ne fonctionne pas bien avec les Medium aussi. Tu es en tête, premier, Verstappen derrière. L'écart avec la voiture de derrière est de 1,9 secondes. Ils ont de nouvelles comme Medium. Et c'est de ménager tes deux. L'objectif est de finir la course avec ses gommes. 7 tours restant. Alors ménager la gomme en centable. Tout ce qu'il faut c'est creuser l'écart. Allez on a fait un tour sans le DRS. Du coup on l'a économisé et on peut le remettre en intermédiaire. Voici les pilotes qu'il faut battre aujourd'hui. Verstappen et Raikkonen. Il nous reste 5 tours de carburant. Ah merde. Ah je me suis raté où il ne faut pas. Et ça lui permet de revire. Eh ça y est il nous attaque, il nous dépasse. Mais au freinage. Allez on s'est fait dépasser. Bah allez c'est pas fini. Et là on essaye d'attaquer. On va pas le lâcher. Ah non il s'éloigne. Eh merde complètement raté. En plus niveau carburant on est dans la merde. On va tenter un truc quand même. Ah mais non je roule comme une autre. Ah merde. Ah c'est mort. Ah il aura bien joué le coup. Max Verstappen. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Ah il nous aura battu à la régulière. Ah. Ah quel dommage. On rattrape la voiture de devant mais attention à tes pneus qui doivent durer jusqu'à la fin de la course. Voici le quart avec notre coéquipier 22,3 secondes. Allez c'est pas fini tant qu'il n'y a pas le drapeau à gagner. Ah mais il faut que je prenne mieux ces virages parce que là j'ai perdu du temps encore. Pour baisser de réduire l'utilisation de l'ERS il faut charger la batterie. Ah en plus on a plus d'une seconde on ne peut pas avoir le DRS. C'est mort. On n'a plus de carburant non plus. En plus je rate les virages donc je n'arriverai pas à revenir sur lui comme ça. Ah mais non. J'essaye de trop ralentir, de freiner au dernier moment mais en fait c'est pas la meilleure solution. Ah je me suis foiré. Après avoir mené tout le Grand Prix je me suis foiré sur les derniers tours. J'essaye de trop ralentir. Dernier tour en course, c'est ton dernier tour. Je ne sais même pas si on va réussir à finir la course avec le carburant. On ne pourra pas dépasser Max Verstappen. Il aura été plus fort que nous. Il va signer sa deuxième victoire consécutive. Attention à ne pas prendre non plus une pénalité pour couper les virages. Je suis obligé de relâcher l'accélérateur aussi pour le carburant. C'est mort. Victoire de Max Verstappen. On va finir juste derrière lui. La victoire de Max Verstappen et nous en termine deuxième. Dommage. C'est génial. Nous allons être sur le podium. Belle prestation ce week-end. Tu as assuré. Dommage. Je suis quand même déçu de ma performance. Mais il faut être réaliste. Max Verstappen a été meilleur sur la course. Surtout en fin de course. On aurait peut-être dû continuer au lieu de rentrer au stand. Et faire un tour de puce. On aurait peut-être pu créer l'écart qui aurait fallu. Mais bon. Tant pis. C'est pas grave. Avec acharnement pour s'imposer aujourd'hui. Et nous sommes contents de voir. Et Lucas Weber qui termine troisième. Il faut dire que l'équipe autrichienne apporte beaucoup à ce sport. Et on ne peut s'empêcher de partager leurs jouets. Ce qui est dommage c'est pour le classement constructeur. Parce qu'au final. La Red Bull va nous prendre un peu plus de points. Donc on ne sera pas encore champion du monde constructeur. Ça laisse un peu de suspense encore pour la fin. Pour la fin de saison. Pour savoir si on sera champion constructeur ou pas. Ce week-end n'a pas été favorable au leader du championnat qui a vu son avantage se réduit. Après cette incroyable course, qui est pour vous le pilote du jour Nicolas Martin ? Pour moi, c'est Kimi Raikkonen. C'est ce pilote qui mérite plus d'attention quand on voit ce qu'il réalise sur le circuit. Le moment est venu de jeter un oeil au classement des constructeurs. As s'offre un triomphe total avec ce titre de champion du monde des constructeurs. Ah bah si, ça y est, c'est fait. C'est fait quand même. L'écurier champion du monde. Alors à très bientôt. L'écurier est quand même champion du monde. Pourquoi ? Red Bull marque 25 points avec Max Verstappen qui termine premier. Nous on finit deuxième. On marque 19 points parce qu'on a le meilleur tour. Ensuite Lucas Weber on a vu. Ricardo quatrième. Cinquième Perez. Sixième Hamilton. Septième Leclerc. Notre coéquipier huitième et pilote du jour. Parti quatorzième termine huitième. Donc il ramène quatre points. Ça fait que l'écurie prend 23 points. Verstappen donc avec son écurie ça fait que 25. Donc ils ont pris que deux points de plus. Et du coup ça suffit. Ensuite on a London Norris sur la deuxième Alfa Romeo. Qui termine neuvième. Et Sainz sur la deuxième McLaren. Qui termine dixième et prend le dernier point. Bottas qui termine onzeième. Qui ne prend pas de points du coup. Ensuite Rojan. Grosjean. Butler. Hülkenberg. Albon. Vettel. Seulement 16ème. Russell. Giovinazzi. Magnussen. Et Gasly avec son abandon qui termine dernier. Donc Gasly c'était bien un problème mécanique. Puis nous on a eu deux avertissements pour sortie de route. Sur la fin. Du coup au classement. Bon ça donc ça change pas. Ricardo qui passe devant London Norris. Et s'empare de la neuvième place. Perez qui passe devant notre coéquipier. Qui s'empare de la onzième place. Donc pas de changement majeur. Et du coup au classement écurie. On est déclaré champion. Avec 134 points d'avance. Il reste trois courses. Ouais c'est bon. Parce que le maximum c'est bien 25 et 18. Ça fait 43 plus le point 44. Et 44 x 3 ça fait 132. Et on a 134 points d'avance. Donc c'est magnifique. On est déclaré champion du monde constructeur. Impeccable. Et Red Bull eux qui ont creusé un peu l'écart. Sur McLaren. Ensuite pour la quatrième place. Il y a encore une grosse bataille entre Ferrari et Mercedes. Impeccable. On va pouvoir passer à la suite. On va avoir nos 600 points de ressources. Pour l'objectif de l'équipe. On va avoir nos 250 points de ressources. Pour avoir battu Max Verstappen. C'est extraordinaire. Vous devez être très conscient. Succès est verrouillé. Victoire des constructeurs. Vous devez être ravis d'être sur le podium. J'imagine. Bah c'est toujours un plaisir mais je m'y attendais. Mais pas à la deuxième place. Honnêtement. Je pensais qu'on allait gagner. C'était une course serrée contre Lucas. Non pas du tout. En tant qu'ancien coéquipier. Vous devez très bien connaître vous. C'est serré avec Verstappen. La mise en avant. On a aimé ça presque autant que les fans. Mieux que jamais. On s'est fait vraiment plaisir tous les deux. Je crois qu'il aurait aimé avoir une équipe comme la mienne. Allez. Vous et Lucas sembliez très heureux de vous partager le podium aujourd'hui. Non ? Quand on travaille aussi dur. C'est important de savoir s'amuser un peu. J'aimerais que toute l'équipe soit là avec moi. On va dire ça. Ah. Faire play merde. Merci pour votre temps. J'aurais dû dire toute l'équipe. J'aurais peut-être eu encore une mise en avant. Parce qu'on a quand même l'objectif d'essayer d'arriver à la mise en avant au max. Mais ça va être chaud. Parce que ça montre pas souvent la mise en avant. Et il faut bien choisir la bonne réponse dans les interviews. Alors au niveau des face à face. Maintenant on mène 21-9 dans le quatrième face à face contre Kimi Raikkonen. Et on a donc remporté le face à face contre Lucas Weber. Les points de ressources. On va pouvoir, je pense, faire quand même encore une amélioration sur la monoplace. 1359 points de ressources. Ouais, ça va être tendu. Il reste encore énormément pour arriver là-bas. Je pense pas qu'on y arrive là. Le trophée du championnat du monde des constructeurs. Impeccable. Je voulais te féliciter pour ton podium. Tu l'as amplement mérité. On était sur les dents pendant les derniers tours, mais tu t'es imposé comme un chef. Sauf qu'on ne s'est pas imposé, hein. On a fini deuxième. Ok, donc ça c'est bon. Du coup là, il n'y a rien pour l'instant. Les rivaux, c'est bon. On en choisira un prochain. Un prochain qui ne fera pas le reste de la saison, mais bon, c'est pas grave. La R&D. On va pouvoir valider la dernière pièce. Et il nous reste 932 points de ressources. Tiens, qu'est-ce qu'ils me conseillent ? Des plus ? Non ? Deux semaines. Deux semaines pour avoir un gain de puissance dans le châssis. Deux semaines, ça nous emmènerait où ? Ça nous emmènerait à São Paulo, au Brésil. Impeccable. On va faire ça. On va mettre l'amélioration qui est conseillée. Le capot moteur, réduction du poids. Les améliorations emportées au capot moteur se traduisent par une perte de poids sans compromettre les performances ou le refroidissement du moteur. Impeccable. Allez hop ! Comme ça, on devrait l'avoir pour le Brésil. Au niveau des pièces, pour l'instant, ça va. On terminera, je pense, la saison de toute façon comme ça. La boîte de vitesses, on a fait 6 courses avec. Elle est à 62%. On va s'en mettre une nouvelle pour les dernières. Vu qu'il reste 3 courses, on va se faire plaisir avec une nouvelle boîte de vitesses. Allez, on part sur le week-end suivant. On va choisir un nouveau rival. Alors, contre qui on pourrait prendre ce coup-ci comme rival, d'ailleurs, par rapport à ce qu'on a déjà eu comme rival depuis le début de notre carrière ? En tout cas, on aura fait une très très bonne saison parce qu'on a fini champion après Singapour. Donc, 2 courses. Si je ne me trompe pas, on va vérifier ça. Finir 2ème ou mieux lors des qualifications sur les 3 derniers Grand Prix, ça va être impeccable. C'est le dernier objectif de la saison, du coup. Impeccable, lui, et non. Ça aurait été mieux sur 2 courses. Comme ça, on aurait eu des points de ressources encore pour le dernier Grand Prix. Et on aurait pu faire peut-être une amélioration pour la dernière semaine, je ne sais pas. Au niveau de la météo high, on aura de la pluie apparemment pendant la course. Ce sera le Grand Prix des Etats-Unis, Grand Prix à domicile pour nous, pour notre pilote. Du coup, donc, au niveau des rivaux. Alors, on a le champ entre Verstappen, Weber, Bottas, Hamilton, Leclerc, Ricardo, Norris, Perez, Sainz, Grosjean, Hülkenberg. Depuis le début de la carrière, on a eu Russell, Butler, Albon, Perez, Gasly. Là, on a Raikkonen, toujours. Bottas, Vettel, Weber. Du coup, ça veut dire qu'on a battu un pilote de chez Mercedes, Gasly. Un pilote de chez Ferrari, Vettel. Un pilote de chez Red Bull, Bottas. Pour la Haas, on a déjà battu notre coéquipier Raikkonen. Pour McLaren, on a déjà battu Weber. Racing Point, on a déjà battu Perez. Toro Rosso, on a battu Albon et Butler. Williams, on a battu Russell lors de la première saison, quand c'était notre coéquipier. Du coup, il nous reste soit un pilote Renault, soit un pilote Alfa Romeo. Alfa Romeo, il reste Ricardo et Norris. Parce que Renault, franchement, Hülkenberg, je ne vois pas l'intérêt de se mesurer à lui. Déjà, en réputation, il a zéro. On va terminer la saison avec un petit face-à-face contre Daniel et Ricardo. Même si ce n'est pas énorme et qu'on ne le terminera pas, de toute façon, ce face-à-face. On va juste se faire plaisir sur les dernières courses contre Daniel et Ricardo. Il n'aura pas un pilote extrêmement dangereux à battre sur ces dernières courses, mais ce n'est pas grave. Du coup, il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc, il nous reste encore trois courses pour boucler la saison. Les Etats-Unis, le Brésil et Abu Dhabi. On a déjà les deux titres. Alors, on a fait mieux que Hamilton, qui avait été champion au Mexique. Donc, on a été champion de la Singapour trois courses avant lui. Et on a fait mieux que l'écurie Mercedes l'année dernière, puisqu'on a été déclaré champion au Mexique. Et qu'eux, il me semble, si je ne me trompe pas, que ça devait être aux Etats-Unis ou au Brésil. Donc, voilà. Donc, du coup, moi, je m'arrête là pour cette vidéo. Et on se retrouvera très prochainement pour le Grand Prix des Etats-Unis d'Amérique sur le circuit des Amériques. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut à tous.